La paix dans les familles pour une société juste et équitable où les hommes et les femmes vivent sans conflits conjugaux, c'est l'objectif poursuivi par l'ONG Diakonia. À Nuna, il a lancé le projet d'équité genre en contexte familial. Si les familles sont concernées, si communes également, les hommes et les femmes sont engagés, les leaders d'opinion ne sont pas aussi en reste. Tous sont mobilisés pour construire une cellule familiale où le genre n'est pas un tremplin pour une violence quelconque. Ceci dit, bonsoir et bienvenue sur la régionale, sur la télévision du Burkina Faso. Le clergé au Burkina, sur le front de la lutte contre l'exclusion sociale et les conflits fonciers, dits diocèses ont été retenus pour exécuter le projet d'accès équitable des populations rurales à la justice. Et ce, durant trois ans. Déjà au lancement du projet, les activités de sensibilisation, de formation et de plaidoyer ont donné un avant-goût des actions qui seront menées pour un ancrage des mécanismes de gestion alternative des conflits. Salut Doussa pour le compte rendu. L'exclusion sociale, les violences faites aux femmes accusées de sorcellerie, les conflits fonciers et intercommunautaires sont autant de mots que vivent les populations rurales défavorisées. Pour contribuer à éradiquer ces mots, l'église catholique a élaboré le projet de promotion d'accès équitable des populations rurales à la justice. Par cette action, l'église entend donner la chance à tous de vivre dans un monde de paix, de concordes sociales et de justice. Il faut régler ça à la base. Il ne peut pas aller dans les grandes juridictions pour régler ses problèmes. Donc les parents juristes, ils aident beaucoup pour ça. Avec les derniers événements qui ont secoué le Burkina Faso, la paix a été mise à rude épreuve, d'où l'intérêt de cette initiative. Si aujourd'hui la commission épiscopale justice et paix s'attache donc à faire en sorte que l'accès équitable des populations rurales vraiment à la justice soit une réalité dans notre pays, je crois une fois de plus que l'église aura fait un grand pas. Ce projet qui sera exécuté en trois ans va permettre de toucher environ 15 000 bénéficiaires directs et 500 000 bénéficiaires indirects dans 129 paroisses que comptent les dix diocèses concernées. Tout comme l'église catholique, les journalistes vont en guerre. Ils sont invités à combattre la traite et les pires formes de travail des enfants. À côté du projet Fonds-Enfants, ce projet a d'ailleurs offert à une vingtaine de journalistes un atelier de renforcement de leurs connaissances sur l'épanouissement des enfants. Le combat contre la traite des enfants sera mené dans le sud-ouest, d'où nous rejoignons Adamou, Sebougo et Christophe Da. La traite et les autres pires formes de travail des enfants au Burkina, examinée sous toutes les coutures, dans cet atelier au profit de 21 professionnels des médias du sud-ouest. En décidant d'outiller les journalistes et communicateurs sur la problématique de la traite et les autres pires formes de travail des enfants, le projet Fonds-Enfants entend mettre la communication au cœur de la lutte qui l'a engagée contre le phénomène. La communication occupe une place très importante parce que le changement de comportement fait appel à l'information et à la communication. En français et en langue nationale, donc les langues locales, nous espérons que les journalistes et communicateurs qui ont bénéficié de ces connaissances vont améliorer les productions pour amener les mentalités à évoluer dans le sens des lois et règlements du pays. Pendant les 48 heures d'atelier, sept exposés portant sur différents thèmes se sont succédés. Sans exception, toutes les thématiques portent sur la traite ou les autres pires formes de travail des enfants au Burkina et toutes ont fait l'objet d'échanges pour une meilleure compréhension des participants. Nous avons reçu des informations qui nous permettent d'aborder le thème avec beaucoup plus de facilité et de professionnalisme. Beaucoup de notions pour pouvoir passer une sensibilisation qui pourrait aider la population à se sortir de ce fléau. Le fléau est en effet très présent au Burkina et le sud-ouest est l'une des régions les plus touchées. Selon les derniers chiffres, plus de 64% des enfants de 5 à 17 ans travaillent entre autres dans leur âge. L'épanouissement d'un enfant, c'est dans une famille, mais en cas de conflits conjugaux, le drame familial n'est pas loin. Pour y remédier, Dakonia préconise la réduction des violences basées sur le genre. Si communes, autant pour moi, de la province de la Kossi sont concernées, au terme, les familles devraient vivre en parfaite harmonie, n'est-ce pas Paul Sawadogo ? Les violences basées sur les genres liées aux conflits conjugaux et familiaux ont la peau dure au Burkina. Pour inverser la tendance, l'implication et l'adhésion de tous les acteurs est nécessaire, d'où la tenue du présent atelier des plaidoyers et des lancements d'un projet de promotion de l'équité genre. Nous constatons aussi la persistance des violences conjugales et familiales qui, ces dernières années, j'allais dire, prennent de l'ampleur et ont des conséquences fâcheuses autant sur les enfants, les femmes, qu'également sur les hommes. J'allais dire que pour la plupart sont les auteurs de ces violences-là. D'un coût de plus de 91 millions de francs CFA, ce projet en deux années devrait permettre la promotion de l'équité genre en contexte familial. Une équité favorisant la réduction des disparités liées au genre et le renforcement de la participation des femmes au développement. À la fin du projet, c'est d'avoir des familles, comme on a dit, résilientes, qui peuvent faire face aux difficultés. Qui face aux difficultés, j'allais dire, n'adoptent pas d'autres comportements qui s'expriment donc à travers la violence. Ce projet, financé par le Fonds communs genre à travers son gestionnaire Diakonia, interviendra dans six communes de la COSI. Sa mise en œuvre permettra au Burkina d'être en adéquation avec les documents ratifiés en matière d'égalité des sexes. Pour une famille, combattre le paludisme est une priorité, mais elle est encore plus pour le corps médical. L'ordre des pharmaciens d'officine et l'association Remédie sont engagés aussi dans l'arène. Pour eux, aucun programme national n'est aussi suffisamment outillé pour venir à bout de la lutte contre les moustiques et des maladies qu'elles occasionnent. Mais la participation des pharmaciens a-t-elle eu un impact au regard ? Du reportage suivant, oui, Mireille, Carole Tougman et Sanouhan-Christine Koulibaly. C'est connu. Le paludisme avec un taux de décès de plus de 59% en 2013 reste un véritable problème de santé au Burkina Faso. La bataille contre cette maladie nécessite donc l'implication de l'ensemble des acteurs, dont les pharmaciens garantent la qualité du médicament et qui sont appelés à conseiller les patients qui se rendent spontanément en pharmacie. C'est pour leur permettre de jouer ce rôle capital qu'est né le projet paludisme et pharmaciens d'officine exécuté au Mali, au Bénin et au Burkina Faso et soutenu par la France à travers le réseau médicaments et développement Remédie. Il s'agit d'un projet qui a démarré il y a déjà un an et demi et donc qui vise à favoriser l'implication des pharmaciens d'officine dans la lutte contre le paludisme, bien un rapprochement notamment avec le programme national de lutte contre le paludisme. Il s'agit concrètement de former les pharmaciens d'officine pour mieux dispenser les médicaments en application des directives du programme national de lutte contre le paludisme. Et après quelques mois de mise en œuvre du projet, le bilan est parlant. Il y a eu une enquête préliminaire qui avait révélé un taux d'autour de 83% des pharmaciens qui appliquaient les directives du programme national de lutte contre le paludisme au Burkina. La restitution sera faite tout à l'heure, nous sommes au taux de 97%. Un bilan jugé satisfaisant qui aura un impact positif sur la prévention et la prise en charge du paludisme, toute chose qui contribuera à diminuer le taux de létalité de cette pathologie. Au-delà de nos différences et de nos croyances, la paix est une valeur inestimable pour construire une nation forte. C'est la conviction de l'Association Burkina Internationale. Elle a lancé un concept, le Faso d'abord, où les artistes se sont engagés à promouvoir la paix pour des élections apaisées au Burkina Faso, Albéric Batyounou. Garantir la cohésion nationale, c'est le leitmotiv de l'Association Burkina Internationale. Elle regroupe en son sein des experts ou des professionnels chargés de réfléchir sur des questions politiques, économiques et sociales. A cette conférence de presse, l'Association lance ainsi le début de sa campagne, le Faso d'abord. Si nous voulons garantir la cohésion nationale, il est bon que nous avancions sur les valeurs communes. Les valeurs communes aujourd'hui, ce sont les valeurs républicaines, ce sont celles qui sont inscrites dans notre constitution, au-delà de nos différences, au-delà de nos ethnies. L'idée pour nous, c'est de mettre la primauté de ces valeurs-là au-delà des autres valeurs qui sont clivantes, alors que ce sont des valeurs républicaines, des valeurs qui sont acceptées par tout le monde et qui sont inscrites dans notre loi fondamentale. Faire la promotion de ces valeurs et aboutir à des élections apaisées, c'est cette idée qui a motivé le collectif des artistes, le Faso d'abord, à accompagner le projet. Quand l'Association Burkina Internationale nous a approchés, ce que nous nous sommes dit, c'est que nous avons fait notre évolution, nous avons prouvé à la face du monde que nous pouvons changer les choses et que nous prenons en main notre propre histoire. Maintenant, nous devons continuer, nous devons tenir les rênes et nous devons garder le bateau en route, nous ne devons pas laisser aller à la dérive. Cette campagne va s'étendre sur une période de six mois, soit du 15 octobre 2015 au 15 avril 2016. Elle vise à sensibiliser le maximum de Burkinabé pour des élections libres et transparentes. Restons toujours avec la musique. L'apôtre du Takiborosé, chanteur de la paix, Ahmed Osmani, a donné à cet effet un concert live à la maison du peuple de Ouagadougou, d'où il a appelé les mélomanes, a tous œuvré pour la paix au Burkina Faso. Pour ce retour sur scène, le king du Takiborosé, c'est un public acquis à sa cause, qui a fait le déplacement. Mounkoun Dabiré nous a représentés. Voici son reportage. Après une longue absence, Ahmed Osmani refait surface sur scène. Et pour un retour, ça n'est un. Près d'une heure d'horloge durant, l'homme à la légendaire pipe et au chapeau mélon tient en haleine un public visiblement conquis. Dans un style de danse empreint du mou, teinté d'une rythmique orchestrée, l'initiateur du Takiborosé a fait l'objet de toute l'attention. Mais derrière chaque part de danse esquissée, c'est un message qui est donné. Ce concert était placé sur vraiment l'esprit de la paix. Et je crois que les burkinobés ont répondu. Ce message de paix était sans doute l'élément fédérateur pour les artistes qui se sont sucédés à cette tribune pour soutenir Ahmed Osmani. La paix, l'artiste en a fait un fondement de son dernier album, de nommer Sougou Numa, officiellement lancé à ce concert. On avait déjà programmé pour le lancement de l'album Sougou Numa. Et c'est vrai que le pays a eu difficilement un coup. Et ça fait qu'on a reporté beaucoup l'esprit de la soirée, même pour la dédicace, parce que les mêlements l'ont demandé. Je crois qu'à trois reprises, nous avons reporté cet événement. Et aujourd'hui, je pense que c'est d'abord un lancement pour dire que l'album est déjà sorti. Pour cette nuit, Ahmed Osmani pense avoir atteint son objectif. Celui de faire passer le message de la paix à Saint-Méroman. Du moins au public présent à ce concert. Voilà l'édition des Régions sur la RTB. C'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis depuis lundi. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501